L'asthme est une maladie des voies respiratoires. Il touche plus de 4 millions de personnes en France, dont 1 enfant sur 10. Ça en fait du monde. C'est une maladie qui ne peut pas se guérir complètement, mais avec laquelle on peut bien vivre grâce à des médicaments. L'asthme se déclenche le plus souvent par crise. Tout à coup, la personne se sent oppressée. C'est comme si elle respirait à travers une paille bouchée. Mais alors, que se passe-t-il pendant ces crises ? Quand tu respires, l'air entre par ta bouche. Il descend dans ta trachée et va jusqu'aux bronches. C'est comme ça qu'il apporte l'oxygène dans le sang. En cas d'asthme, les bronches rétrécissent. L'air passe mal et c'est tout le corps qui réagit. Respiration sifflante, sueur froide, cœur qui bat très vite. Beaucoup de crises passent après quelques minutes. D'autres durent longtemps et sont dangereuses. On peut même en mourir. Heureusement, il existe plusieurs médicaments. L'important est de savoir lequel prendre et à quel moment. Grâce à eux, on peut être asthmatique et faire du sport. Même à un haut niveau. D'accord, mais comment on devient asthmatique ? L'asthme est une maladie souvent héréditaire. Si l'un de tes parents est asthmatique, peut-être le deviendras-tu. Il peut aussi être causé par une allergie. Pollen, poussière, fumée de cigarette, pollution. Le 3 mai, la Journée mondiale de l'asthme cherche à mieux faire connaître cette maladie et les moyens de la soigner. Ça vaut la peine d'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada